Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kazookam, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, j'avais immensément hâte de vous retrouver pour ce let's play sur WWE 2K24, on va se faire ensemble le mode showcase, les 40 ans de Wrestlemania, peut-être que par la suite on se fera aussi un petit peu de My Rise, pourquoi pas, le mode carrière du jeu, donc il y en a deux, il y a le mode My Rise Unleashed et le mode My Rise Undisputed, si ma mémoire est bonne, Unleashed c'est le mode masculin et Undisputed, le mode féminin, voilà, et puis le mode My Gem et mon univers, mode universe, je pense pas qu'on fera de vidéos dessus, il y a des Youtubers qui le font déjà très très bien, évidemment, Sturie pour le mode My GM, mode universe, je sais pas s'il y a des Youtubers qui le font, mais je pense que oui, et puis bah là, il y a Galax en cette année qui propose une série sur le mode My Rise masculin, donc ça doit être le mode My Rise Unleashed si je ne me trompe pas, bref, nous, on va pas perdre de temps, on est tout de suite parti pour le showcase, donc j'espère qu'on va pas trop être emmerdé au niveau des copyrights, déjà, on va avoir beaucoup moins de son, j'ai peur que l'expérience soit un petit peu brisée, mine de rien, on verra très vite, pardon les amis, je vous invite juste à vous abonner si la vidéo vous plaît, et si le let's play vous plaît aussi, évidemment, ça m'aidera énormément, allez, on y va, mode showcase, on est parti ! Ah oui, ah bah c'est vrai que là, déjà, on a un petit problème. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre le 31 mars 1985. Ce soir-là, toute l'industrie s'est arrêtée et a retenu son souffle. WrestleMania serait-il à la hauteur des attentes ? Le divertissement sportif, ce mélange parfait de superstars de la WWE et de célébrités issues de la musique, du cinéma et du sport, ferait-il l'unanimité auprès des fans ? Chaque homme et femme ayant lassé ses bottes ce soir-là a fait un grand saut dans l'inconnu, sachant que leur sort serait lié au succès de l'événement. Avec plus de 19 000 personnes présentes dans l'arène légendaire de New York, cette soirée deviendrait la plus importante de l'histoire de la WWE. Heureusement pour nous, ce fut un succès, et ça a servi de base à ce qui est sans aucun doute l'événement majeur de l'année dans le divertissement sportif. Il n'a cessé d'évoluer, repoussant les limites de l'industrie à chaque rencontre au sommet, à chaque record battu, puis battu à nouveau. C'est une destination, un moteur pour les rêves brûlants, chez ceux qui espèrent y participer un jour. Des parcours entiers se sont dessinés en fonction des résultats de cet événement. Année après année, pointer un logo du doigt informe tout le monde qu'on vous met au défi. La victoire est toujours agréable, mais devenir champion WWE, c'est encore mieux. Mais étrangement, rien n'est comparable au fait de monter sur LA plus grande scène de toutes. Un rendez-vous du dimanche soir dans l'arène, c'est au fil du temps transformé en monstrueux festival sur deux soirées qui remplissent des stades immenses avec des gens venus du monde entier pour y assister. À WrestleMania, on vit des moments inoubliables. Des hauts comme des bains. Tout ça pour la gloire. Je suis Corey Graves et je vous souhaite la bienvenue dans le Showcase WWE 2K24. Le Showcase des Immortels. Ici, nous présenterons parmi les meilleurs, les plus fous et les plus surprenants matchs de l'histoire de la WWE. Ce sera à vous de marcher sur les traces de superstars historiques via les objectifs du Showcase et de mener ces titans de l'industrie à la victoire. Cette année, WrestleMania fête sa 40e édition. Alors revenons ensemble sur le chemin parcouru et revivons certains des moments les plus mémorables de WrestleMania. Eh bah, ce sera avec plaisir, mon cher Corey Graves, évidemment. Alors, bienvenue dans le 2K Showcase des Immortels. Retour sur près de 40 années de WrestleMania. C'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte quand même, mais 40 ans de WrestleMania cette année, c'est incroyable. C'est complètement dingue. Alors, gagner, c'est super, mais remplir les objectifs vous rapporte de plus grosses récompenses. Remporter une victoire vous rapporte des récompenses de match et des blocs le match suivant. Remplissez tous les objectifs de chaque match pour gagner des récompenses d'objectifs. Eh bah, il n'y a pas de problème. Allons-y, on ne perd pas de temps. Donc, le premier combat, c'est donc à WrestleMania 3. Ce n'est pas le seul combat qu'on aura à WrestleMania 3, évidemment. On peut le voir à la prochaine miniature. Le fameux André le Géant contre Hulk Hogan, évidemment. Alors, donc là, pour ce premier combat de WrestleMania 3, nous avons donc le Dragon Rugy. Ricky the Dragon Steamboat contre Macho Man Randy Savage, le 29 mars 87, donc à WrestleMania 3. Ricky Steamboat veut se venger de Randy Savage en le battant pour le titre du WW Intercontinental Championship. Le monde entier retient son souffle. Un des plus grands classiques de WrestleMania se joue sous ses yeux. Eh bah, ça s'annonce être vraiment pas mal. J'espère jouer Ricky Steamboat. On va bien voir, mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'on ne l'a pas eu dans le jeu. Et puis dans le ring, c'est quand même un sacré numéro. Ricky Steamboat, l'un des catcheurs les plus en avance sur son temps, je pense, de l'histoire du catch. Bref, on ne perd pas de temps, les amis. On commence tout de suite ce premier match du showcase à WrestleMania 3. Le premier WrestleMania plante le décor de tout ce qui va suivre. Dans le monde entier, maintenant tu sais de quoi je suis capable, frérot. Les célébrités sont toutes de la partie et leur présence prouve l'importance de l'événement. Organisé dans trois villes différentes, New York, Chicago et Los Angeles, WrestleMania 2 repousse les limites et offre trois main events énormes. Mais c'est avec WrestleMania 3 en 1987 que WrestleMania déploie tout son potentiel. Et pour notre premier match du show des Immortels 2K24, nous revisitons le premier classique WrestleMania vérifié, le clash légendaire pour le titre intercontinental de la WWE entre le champion Macho Man Randy Savage et le prétendant au titre Ricky the Dragon Steamboat. Champion intercontinental depuis février 1986, Savage rose sur tous les prétendants, orchestrant une défense efficace, j'ai pas eu le temps de lire, je suis désolé, 6 contre George Steel donc à WrestleMania 2. Le clash entre Savage et Steamboat lors de l'édition Superstar de 1986 se solde par un décompte extérieur en faveur du match au main, mais celui-ci reste, j'ai pas le temps de lire les gars, laissez-moi le temps de lire, mon dieu ! Alors, Savage tente de reproduire l'attaque sur George Steel, ami et ancien adversaire de Steamboat, au cours du main event du premier Saturday Night de 1987. Heureusement pour l'annual, Ricky fait son grand retour et lui sauve la mise, entraînant un match retour de WrestleMania entre je sais pas quoi. Les deux campeonteurs font preuve ce soir-là d'une maîtrise unique de leur art. Une soirée emblématique, rythmée et bourrée d'action se déroule sous les yeux de 90 000 fans, les deux catcheurs frôlant la victoire en de nombreuses occasions. Savage est-il capable de relever le défi posé par un adversaire furieux ? Ricky Steamboat va-t-il avoir sa revanche ? Ces questions trouvent leur réponse dans les 15 minutes suivantes. Et quand tout est terminé, le public et les spectateurs devant leur petit écran savent qu'ils ont été les témoins de l'histoire en marche. Euh... D'accord, donc là, on nous spoil le résultat du match, clairement. Ok, bon bah écoutez les amis. On est donc parti pour ce premier combat. On joue le match aux men, malheureusement. Un petit peu dommage, j'aurais préféré jouer Ricky le dragon. Alors, liste d'objectifs, oui d'accord, ça on s'en fiche un petit peu mes chers amis. Ah non ! Ah, on joue Ricky le dragon, tant mieux. D'accord, donc là, il faut qu'on se contente d'être tranquillou bilou, voilà, de provoquer, d'esquiver, de contrer un petit peu. Rien de plus. Hop là, voilà, j'étais derrière. Alors, un combo léger ensuite. Il n'y a pas de problème, on va faire ça sur le macho Randy Savage. Allez, la superplex qu'il me porte, évidemment. On va essayer de se relever. Ah, notre ami Georges. Georges l'animal ! Qui distrait un petit peu le macho. Voilà, très bien. Alors, une fois Macho Man dans le coin sud-est, et vous faisant face, portez-lui une puissante attaque lourde. D'accord, on va faire ça de suite. On va essayer, les amis, de ne pas trop perdre de temps non plus pour ce... pour ce mode showcase. Histoire d'avancer le plus vite possible. Sous-titrage ST' 501. Le premier déjouage ST' 501. La pression deuer sa qui looked to keep Steele away from his manager at all times. Could Savage shut all that out and lock in on his challenger? Despite the external factors, these two appeared to be firing on all cylinders once they settled in. There was a real sense that this match could be, and was going to be, something special. The fans were captivated by the constant back-and-forth battle with no one really able to maintain any type of control in the early portion of the match. The Macho Man appeared almost thankful to get a moment to himself after dumping Steamboat back to the floor, letting you know that Savage understood he was in a fight unlike any other he'd been in before. Things were only getting started. Eh oui, les choses ne commencent que maintenant. Allez, on va essayer de reprendre l'ascendant sur Randy Savage. Va falloir revenir dans le match. Récupération instantanée. Non, on va peut-être pas le dépenser dès maintenant. Je pense pas que ce soit très utile. Donc, infliger des dégâts à Macho Man. Changez de rythme et cognez-le avec un combo lourd. Ok. Eh ben, il n'y a pas de problème. Il va falloir me laisser par contre à un moment, Randy. On va me remettre dans le ring, je présume. Eh ben non, c'est moi qui l'en remets. Allez hop, tu rentres. Ah non, là, t'es pas rentré. Vas-y, rentre, je t'en prie. Allez, je t'attends, fais-toi plaise. Ok, et donc là, on l'attaque. J'ai dû foirer mon combo, je pense. Ah non, c'est bon. Créer un peu d'espace pour reprendre vos esprits en envoyant Macho Man. D'accord. Bah forcément, le temps de lire, évidemment, je me fais attraper. Ça, c'est logique. Ok. Pouf. Et pouf. Ah mince, c'était vers les cordes. Ah bah oui, ça change tout. Ça change tout. Alors, on y retourne. La projection puissante dans les cordes. Et voilà. Au revoir. Au revoir, Macho Man. Allez, on va attendre qu'il remonte dans le ring. Et forcément, c'est vieillot. C'est très vieillot, comme vous pouvez le voir. Même là, le petit filtre d'image, il est quand même vachement bien fait. Ça retrace bien l'ambiance de l'époque, évidemment. Mais c'est vrai que dans les images qu'on a pu voir, c'est pas tout jeune, quoi. Mais évidemment, c'est logique. C'est logique. Mais comme on a pu le voir, ça paraissait pas vieux en termes d'in-ring. Pour les fans de catch. Vraiment, ce match, je pense qu'il peut passer aujourd'hui sans qu'on se dise que c'est vieillot. Ou presque, du moins. Allez. On en termine. Avec cet objectif. Bientôt, du moins, je l'espère. Allez. Le brisement en ton. Heureusement que je suis pas le grade de quali, parce que là, il aurait eu matière à faire. Reviens par là. Ah non. Ah là, je l'ai envoyé dehors. Combo léger au milieu du ring. Ok. Bon, on va aller le chercher directement cette fois-ci. Hop. Allez, viens par là. Mon coco. Pouf. Et pouf. Voilà. On le relève. Et le petit combo léger. Voilà. Le macho man was trying everything. And that included fighting dirty. But Steamboat continue to have an answer at every turn. Steamboat's counter-wrestling had smothered Savage's offense. And the building frustration was obvious on the face of the macho man. In a match this closely contested, one small mistake can be a game changer. And Savage's frustration led to him making a big one. Charging at Steamboat only to be good. Backdrop to the floor. Steamboat finally had a huge opportunity to pour on the pressure and put Savage away. Alors, c'est bien vous qu'on appelle The Dragon. Alors, plonger sur Macho Man depuis la troisième corde. Nom de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle un suicide. Eh oui, évidemment. Le magnifique splash à l'extérieur du ring. Ah mince. Il fallait que je le laisse au sol. Alors, attendez. Oh. Il m'a esquivé, l'enfoiré. Je deviens vulgaire, ça y est. Allez, viens par là. Petit, petit, petit. Petit, 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 petit. Voilà. Merci bien. Oh. Le Big Booty reste debout. Voilà. Et voilà. Ok. Oh mince alors. Je vais me laisser te taper, oui. Non, non, non. Pas de ça avec moi. Hop, hop. Et hop. Voilà. Joli. Ok. La première. La deuxième. Voilà. Et la troisième directement sur le côté. Voilà. Très bien. Ensuite, briser la jambe de Macho Man. D'accord. On va essayer de faire ça. Donc là, on va le remettre à terre. Avec un petit, ouais, ciseau de tête, entre guillemets. Et il redescend. Non, ce n'est pas vrai. Il n'arrête pas de faire ça. T'es chiant, Randy. Allez. Regrimpe dans ce ring. Et on va lui casser la jambe. Hop. Voilà, le single leg Boston Crab de Ricky le Dragon. Eh oui, il ne faut pas que je le fasse taper, j'imagine. Ah ! Bah non, en effet. Alors, combo de saisie. D'accord. Eh bien, on va faire ça. À mon avis, ça va nous lancer une autre cinématique. Peut-être même la dernière. Hop. Voilà. Tac. Donc, dans le coin sud-ouest. Donc là, ouais. Là, ça va nous lancer une cinématique. J'en suis presque sûr. Ah ah. Let's go. Come on, let's go. looking to take advantage of the situation, the Macho Man looked to use the ring bell on the fallen dragon, only to be intercepted by George the Animal Steel. Macho Man, choosing to retaliate against Steel instead of getting back to Steamboat, ultimately ends up being the decision that costs him. a then-record Intercontinental Championship reign comes to a bitter end for Savage, who wasn't thrilled about the manner in which he lost. And Steamboat's counter wrestling remains the key to this match, once again getting him out of trouble and earning him the victory. Oh, let's go, yeah. Hard to feel bad about a guy who tried to use the ring belt twice. This match, over 35 years later, is still a certified classic. The athleticism is incredible. Intercontinental Champion, Ricky, the Dragon, Steamboat! Go, let's go! Go, 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 go! Long tortured by Randy Savage, both the Dragon and the Animal's elation is easy to see, as they're carted back to the locker room. Put this match on a loop, and I'd never get bored. I love Steamboat versus Savage. Let's go, let's go! Eh bien, premier match terminé avec tous les objectifs de débloquer, donc ça, c'est nickel. Eh bien, c'est parfait, hein. Bon, par contre, je doute qu'à l'époque, c'était Mike Rome qui a annoncé la victoire de Ricky Steamboat. Le monsieur chauffe, je crois plutôt que c'est Ward Finkel, hein. Evidemment, ils ont pas dû avoir les droits pour utiliser sa voix. Ou alors, c'est peut-être le mode créateur de contenu qui bloque. D'ailleurs, c'est pour ça, les amis, que je suis obligé de doubler toutes les cinématiques, etc. Parce que forcément, le mode créateur de contenu enlève toute l'audio de la chose. Et forcément, c'est tout de suite moins drôle pour vous. Donc, voilà. Allez, on passe au match suivant. On va retourner au menu showcase quand même, histoire de pouvoir lire l'approche du match. Donc, c'est évidemment toujours à WrestleMania 3, André le Géant contre Hulk Hogan. Potentiellement le match le plus iconique de l'histoire du catch, hein. Ou en tout cas de l'histoire de WrestleMania. C'est, je pense, encore aujourd'hui l'une des plus grosses affiches. Bref, des géants parmi les hommes. Oh oui, oh oui. Hulk Hogan versus André le Géant, le 29 mars 87 toujours à WrestleMania 3. Se vantant d'être invaincu depuis 15 ans, André le Géant cherche à mettre un terme aux 3 années de règne de Hulk Hogan en tant que champion WWE dans une rencontre spectaculaire entre deux des plus grandes légendes de la WWE. Et évidemment, à l'époque, il faut savoir qu'André le Géant est déjà très très affaibli par sa maladie. Il a énormément mal lorsqu'il catche. Et donc, forcément, ce match va être une porte de sortie en quelque sorte, hein. Pour lui, pour sa santé, pour sa carrière. Et tandis que ça va permettre de mettre Hulk Hogan encore plus en avant. Donc, c'était vraiment tout trouvé, tout parfait à l'époque. Et c'était nickel, hein. Voilà. Allez, on est parti. Le clash entre The Dragon et Matt Shomen nourrit un combat stupéfiant entre deux grands techniciens de la WWE. Un classique sur tous les tableaux. Mais une fois la ferveur retombée, alors que Steamboat s'empare de la ceinture et tient son titre de champion intercontinental au dessus de sa tête, tout le monde réalise une chose. Il nous reste encore Hulk Hogan contre André le Géant. Rassemblant deux des plus grandes stars de la WWE de l'époque, c'est ce match qui avait initialement fait déplacer les 90 000 spectateurs. Tout le monde passe du bon temps à WrestleMania. C'est de la crème de la crème. WrestleMania, main event, il n'y a rien de mieux au monde. Hulk Hogan et André le Géant sont amis depuis des années. André Asperge Hogan de Champagne après sa victoire au WWE Championship en janvier 84. Et les deux catcheurs sont depuis insé-pa-rable. Tous les deux reçoivent un trophée à quelques semaines d'intervalle. Hogan en reçoit une récompense pour être resté champion pendant 3 ans, tandis qu'André en reçoit une pour ses 15 années sans aucune défaite. Durant les deux cérémonies, André n'est pas comme d'habitude et commence par dire à Hogan, 3 ans pour devenir champion, c'est long, puis finit par quitter sa propre remise de prix. Alors qu'Hogan arrive pour le féliciter... Oula, j'ai mal lu la phrase, je l'avais mal interprétée. Le monde retient son souffle dans l'attente de la suite. Peu après, André apparaît avec Bobby the Brain Inan. Hey, hey, qu'est-ce qui se passe ? Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais avec lui ? Inan a réussi à convaincre André en attisant le feu de rancœur qui brûle en lui. Est-ce qu'une fois, une fois dans ta vie, tu lui as proposé un match pour le titre ? Le cœur brisé, Hogan tente de raisonner son ami. Mais tirant d'un coup sec sur la chaîne d'Hogan, André lui fait comprendre que c'est peine perdue. Il n'y a rien de mieux que de monter sur le ring contre André le Géant. C'est la grande inconnue. Quand tu arrives là et que tu montes sur le ring avec André le Géant, tu te sentes tout petit. Tu es dominé par la force, la taille. C'est un combat au sommet. Faut donc se battre par en dessous. Il faut que le corps, l'esprit et l'âme soient parfaitement synchronisés. Si on veut survivre contre un adversaire comme André le Géant. Quand j'ai projeté André le Géant par terre, j'ai été surpris par la réaction du public. Brother. 94 000 personnes ont eu sauf-coupées en même temps. Je fais de mon mieux pour doubler Hogan, c'est pas facile les amis. Sur le ring, je me suis senti submergé. C'est gravé à jamais dans ma mémoire. C'est incroyable de voir le nombre de personnes chaque jour qui viennent me voir pour me parler du WrestleMania 3. Maintenant, c'est à vous de réussir l'impossible et de vaincre André le Géant lors de WrestleMania 3. Une force irrésistible rencontre un monolithe, j'arrive plus à parler, c'est un truc de ouf ça. Bon, allez, on est parti. Un petit peu de catch, un petit peu d'action. André le Géant contre Hulk Hogan. Maопion celui de Jolis a l X cascouc. Composição. Alors, il y a coté on le Géant contre Hulk. C'est parti C'est évidemment un match vraiment iconique, un match gravé à jamais dans le marbre du catch. C'est vraiment, je pense même pas que les mots suffiraient à exprimer à quel point ce match est iconiquement grandiose. Par contre, c'est vrai que quand on le regarde aujourd'hui, c'est un catch qui a tout de suite plus vieilli. Ça, clairement, c'est beaucoup moins regardable aujourd'hui. Déjà, Hulk Hogan, ça n'a jamais été vraiment très regardable. Mais voilà, c'est vrai que dans son style, dans son écriture, c'est vraiment bien, bien différent aujourd'hui qu'à l'époque, évidemment. Alors, on effectue un contre-maintenant triangle pour bloquer. D'accord, ça devrait aller. Hé, Bobby, non mais oh ! Allez, André, reviens, je t'attends. Vas-y, viens, il faut que je te parle. Ah, le blocage ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on doit juste lui affliger des dégâts comme prévu. Eh ben voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Ouf. Deux, Hulk. Voilà, très très bien. Et boum. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, évidemment, sur André, le géant, pour le moment. Bouf, bouf. Le fameux géant ferré André René Roussimoff, hein, de son vrai nom. Alors attention, par contre. Voilà. Allez. Encore. Très bien, on se dégage de la prise de l'ours. Oh la vache, il déconne pas. Il ne déconne pas, André. Ok. Et voilà, très bien. Ensuite. Des attaques avec rebond, d'accord. Alors, on va essayer ça. Projection. Hop. Ah, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et j'ai bouffé sa botte, en plus. Bon, c'est pas grave. On se dépêche. On revient dans le ring. On arrêtera la vidéo après ce match, hein, les amis. Je pense qu'on va se garder un rythme de deux matchs par vidéo. Comme il y a 21 matchs, ça va nous faire 10 épisodes. On fera juste le dernier épisode avec trois matchs et ce sera pas mal. Voilà. Allez. Reviens dans le ring. Magne tes fesses, André. Voilà. On le projette à nouveau. On va continuer. Encore. Très, très bien. Voilà. Ah, mince. Là, je l'ai raté. On se relève instantanément. Et on y va. Hop. Et cette fois-ci, c'est la dernière. Très, très bien. Maintenant, on doit juste continuer de l'affaiblir. Trois attaques dans le coin. OK. Ça va, on est juste à côté. Il ne devrait pas y avoir énormément de travail. Hop. Et de une. Et de deux. Et de trois. Eh ben là, on se fait même plaisir. Le public est en feu, hein. Le public est en feu. Même si je doute qu'à l'époque, il y avait déjà cette tradition de compter. Yes. J'avais peur de ne pas réussir à le contrer, celui-là. OK. Allez. On est bon. Il est paralysé. Il me provoque public. The public is on fire. Très, très bien. Allez. Har항, damas. Avril. Un coup ! Très. Un coup. Un coup. Et un coup. Un coup. Un coup. Et un coup. Un coup. Els pares. Every shot André landed crumpled Hogan. André had just been dominant to this point. But an ill-advised trip to the ringside area would see André make his first real misstep. Throwing a headbutt at Hogan that only ate ring post. With little success in the match to this point, Hogan would look for a pile driver of all things. But André easily backdropped him to the floor. If André could shake off headbutting the ring post so quickly, what was it going to take to keep him down for a three count ? Hulkamania was looking to be in deep, deep trouble. Evidemment que ça va pas être facile. Pour Hulk Hogan, c'est logique. C'est logique maintenant, il va falloir qu'on reprenne le dessus quand même, qu'on reprenne l'ascendant. Il faut qu'on remette André dans le ring. Allez, 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 on y va, on se dépêche. Parce que là en plus si je veux pas me faire décompter, faut qu'on s'en sorte. J'ai pas envie d'utiliser la révolte pour si peu. Mais en même temps je vais peut-être bien être obligé quand même. Eh bah non, oh nom de dieu. Bon Hulk Hogan commence pas non plus à faire des pirouettes cacahuètes là. Mais il se moque de moi. Bon dépêche toi. Ils sont remontés maintenant. Allez, plus vite, plus vite. Il se... Son deck. Merde. Fallait qu'il contre quoi. Fallait qu'il contre celle-là en particulier. Bon, c'est pas grave. On va retourner dehors, il va nous suivre. Et puis à partir de ce moment-là... Oh la vache. Mon dieu. A partir de ce moment-là... Bon alors là, il n'y a que moi pour le rater celui-là. A partir de ce moment-là, donc, on le remettra à l'intérieur. Vas-y, sors Hulk. Allez André. Allez André. Suis-moi. Suis-moi. Tu peux le faire. Suis-moi. Allez hop. Voilà. Si tu ne veux pas me suivre, c'est moi qui te fais venir. Hop. Le faire venir pour le faire remonter d'ailleurs. L'utilité du truc. Bah. Ça n'a pas fonctionné ? Euh... Hein. Ah, attendez. Bah oui, non mais je suis bête. Je n'ai pas du tout compris comme il faut la formule. Voilà. Il n'a pas un acte right now, or André would recover. Bobby Heenan screaming at André while he's down, let you know the brain knew it, too. And then you see Hogan start shaking his arms, and you're just thinking, there's no way. But there is. And then it happens. Hulk Hogan lifts André the Giant up and body slams him. Nobody thought he could do it. One of the most magical moments in WWE history. Hogan was in full control of this match. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Le body slam. Le fameux body slam. Dulk Hogan sur André le Géant. Il est iconique celui-là. Il ne pourrait pas être plus iconique. C'est complètement dingue. Allez. Le finisher. Et on en termine avec André le Géant. Eh bah voilà. C'est un deuxième. Suivi de la leg drop comme ça. On est sûr. On est vraiment sûr et certain. Que c'en est fini. Quoique. Bah non. Le rope break. Évidemment. Le pied. Sous les cordes. Si je le fais là. Bah non. Là il n'y a pas de rope break. Je suis désolé. Oh. Il est debout. Mon dieu. Calme-toi André. Je ne te fais pas de mal. Voilà. Un mini body slam. Ça peut suffire. On fait le tomber. Histoire que ça se termine comme ça. Et puis voilà. Bah non. Mais Bobby a encore enlevé la protection de coin. C'est pas vrai. Ah bah évidemment. Ah bah oui. Bon. Bah on est parti pour catcher un petit peu plus. Allez hop. Et voilà. Très très bien. On va essayer de gagner peut-être un coup spécial vite fait. Un autre finisher. J'en sais rien. Un truc. On est sûr qu'il sera suffisamment affaibli. Pour terminer le match. Même si là à mon avis. Si je fais un tomber correct. Bon. On ne devrait pas avoir trop de problèmes à mon avis. Oh. Oh. Un peu là à la crossline. Incroyable. Allez. Un truc qu'on verra nulle part ailleurs. Que dans un jeu vidéo. Hulk Hogan sur la troisième corde. Et c'est caché par l'arbitre. Incroyable. Allez. Un méga splash pour terminer le combat. On va dire que c'est suffisant. Un. Deux. Quoi ? Simplement deux. Bon. Eh bah on va essayer de faire mieux. Faire autre chose. Pour vaincre André. Allez hop. On est parti. Encore. Ah on a la revanche. Eh bah c'est très bien. Allez. Debout André. Et cette fois. C'est terminé mon pote. Boum. Il a contré. Le saligo. Ah non. Il n'a pas contré. Pardon. C'est la revanche justement. Ah le mec qui a rien compris. Allez. Boum. Eh oui. Et le public. Qui répond bien présent. Les patates. Deux forains. Dulk Hogan. Le big boot. Et là. Leg drop. Eh oui. Non. What. J'en ai loupé un. Mais non. Eh bah on est quand même là. Le bodyslam. Non. Mais c'est pas vrai. Mais il est increvable. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Voilà. Le double accendal. Et on va peut-être dire que c'est suffisant là quand même. Non. Allez. Monsieur l'arbitre. Un. Deux. Et trois. Ouais quand même. Faut pas déconner non plus. Allez. Victoire d'Ul Kogan. Donc à Wrestlemania 3. Eh oui. Iconique victoire. Iconique moment. Iconique. Iconique WrestleMania. Iconique tout. De toute façon. C'est incroyable. C'est un vrai bonheur. De revivre ces moments. C'est pour ça que je voulais vraiment faire le showcase cette année. En vidéo. Parce que même si c'est très particulier pour moi de doubler évidemment. Les cinématiques etc. C'est tellement agréable de revivre les 40 ans de Wrestlemania à travers ce showcase. Que je voulais vraiment le faire. Surtout que ça peut être un parfait moyen mine de rien. D'apprendre un petit peu l'histoire du catch. Pour les non fans en quelque sorte. Donc ouais. C'est vraiment. Ça me tenait vraiment à coeur. De faire le showcase en vidéo cette année. Eh oui. La célébration de victoire. De monsieur Hulk. De monsieur Hogan. Évidemment. 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 Bon. Eh bien écoutez les amis. On va commencer l'outro. Pendant sa petite célébration. On va peut-être avoir une autre cinématique après. Mais c'est pas grave. J'espère vraiment que ce premier épisode vous a plu. Malgré. Eh bien. Comment dire. Sa bizarreté. Sa bizarrerie. Son étrangeté. C'est vrai que c'est vraiment particulier pour moi. De devoir doubler les cinématiques. Etc. Mais bon. Je pense que c'est quand même une alternative suffisamment intéressante. Pour vous proposer quand même ça en vidéo. Pour vous proposer ce mode showcase en vidéo. Donc j'attends vos avis. Vos retours quand même en commentaire. N'hésitez vraiment pas. Ils seront le bienvenu. Pour que je sache. Bah pourquoi pas. Juste faire. Eh bien. Cette première vidéo sur le showcase. Comme une sorte de vidéo découverte. Et puis pourquoi pas. Après se rediriger vers un mode My Rise. Ou quoi que ce soit d'autre. En let's play. C'est comme vous voulez. Mais je pense qu'on va continuer quand même. Ce mode showcase en vidéo. Et puis voilà. Bref. J'espère vraiment que ce premier épisode vous a plu. Les amis. Dans le prochain épisode. On se rendra directement à WrestleMania 5. Avec Rick Rude. Contre Ultimate Warrior. J'ai déjà hâte d'y être. Donc on fera les deux prochains combats du showcase. Évidemment dans le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu. Les amis. N'hésitez vraiment pas. A vous abonner. A activer la petite cloche. Pour être tenu au courant de toutes les sorties de vidéos. Likez. Commentez. Partagez. Ça m'aiderait vraiment. Énormément. En attendant. D'ici le prochain épisode. D'ici là. Pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. D'ici là. Soyez catcher. Et à bientôt. Je l'espère. Pour de nouvelles aventures. Dans de nouvelles vidéos. Bisous. Sous-titrage ST' 501